On prend maintenant la direction de Cannes pour la page festival de ce journal. Valérie Smadja, vous êtes intéressée aujourd'hui au marché chinois. Mais oui, Olivier, parce que la Chine est l'une des plus grandes puissances cinématographiques au monde. Et écoutez ce chiffre, en 2017, sur la Chine continentale, c'est ouvert. 26 nouvelles salles de cinéma par jour. Et oui, par jour, le marché explose. Nous avons pu assister à la présentation du festival du film chinois. Des films qui vont être diffusés dans plusieurs villes de France. Paris, Lyon, Marseille et Cannes, bien sûr. Regardez. Les Eternels, c'est le film chinois en compétition officielle cette année. La Chine, troisième producteur cinématographique au monde. Après les USA et l'Inde, leur marché explose. Ce premier trimestre 2018, la Chine, en termes de recettes de box-office, est le premier pays au monde. Dépasser les Etats-Unis pour la première fois, je ne pense pas que ce ne sera pas pérenne pour l'année. Ça devrait l'être d'ici fin 2019. Et au niveau de la production des films ? La production des films, ce n'est pas très, très, très important parce que depuis très longtemps, la film produit, selon les années, 600 à 800 films. Mais sachant qu'il y en a à peine la moitié qui sortent en salle, c'est un chiffre qui n'est pas très, très important, qu'on ne prend pas vraiment en considération. Le cinéma en Chine, un enjeu commercial, alors ce festival permet de faire connaissance avec la culture populaire chinoise en diffusant à la fois des films d'auteurs et des blockbusters. Faire mieux connaître au public français tout le développement, quoi au niveau culturel, économique et politiquement, la Chine. Il y a depuis fort longtemps de grands cinéastes chinois, donc en devenir en revanche, quant à des coproductions possibles, vraiment des rencontres, des passerelles, quoi, entre la France et la Chine. Ça, c'est en devenir et c'est aussi une des raisons de ce festival. Donc, c'est pour ça que je suis là et je suis très honorée d'être là. Pour chaque édition, des ambassadeurs français sont nommés pour ce festival. Cette année, Costa Gavras et Virginie Ledoyen représentent cet échange interculturel.